Bonjour à toutes et à tous et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique, voilà un nouveau point lecture donc j'ai trois livres à vous présenter, en tout cas deux plus ma dernière lecture en cours donc on va commencer tout de suite Premier livre que j'ai à vous présenter ce fut une très très bonne lecture il s'agit de l'Infini plus 1 de Amy Harmon aux éditions Robert Laffont collection R voilà donc il est sorti le mois dernier et j'ai vraiment bien aimé ce livre donc voilà j'ai retrouvé la plume de Amy Harmon, c'est vrai que j'avais adoré Nos faces cachées et j'avais vraiment bien aimé sa façon d'écrire, je trouve qu'elle a vraiment une plume très agréable, très poétique et voilà très très doudour en fait si vous avez envie d'une belle histoire d'amour, d'une belle romance etc c'est vraiment le genre de livre à lire voilà donc l'Infini plus 1, alors c'est très bizarre parce que j'ai toujours envie de dire en anglais Infinity plus 1 mais donc l'Infini plus 1, c'est donc l'histoire de deux jeunes gens la première c'est une jeune fille, Bonnie Ray Shelby qui est une chanteuse de country pop une jeune chanteuse de country pop qui a gagné un télécrochet, une téléréalité musicale et donc qui est devenue une super star américaine donc c'est vrai que moi j'avais toujours l'impression de voir Taylor Swift en fait au gré des pages même si Taylor Swift n'a pas gagné de télécrochet mais je ne sais pas pourquoi le physique de la personne etc bref voilà donc c'est une super star, elle est vraiment adulée enfin elle fait des cancers qui sont complètement remplis elle boucle des stades etc, enfin c'est incroyable et un garçon qui s'appelle Infinity, donc Infini en français Infini ou Fine, Clyde qui est un génie des maths donc c'est vrai qu'en apparence deux personnalités qui s'opposent totalement qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre ce qui va se passer c'est que Bonnie en fait va faire un burn out elle va en vouloir à sa famille de l'exploiter, d'exploiter son talent etc et de la pousser pour gagner de l'argent, pour être célèbre etc je ne vais pas vous dévoiler tous les secrets du livre parce que je vous laisse découvrir le pourquoi du comment dans le roman et donc elle va décider, elle va vraiment en avoir à le bol elle n'en peut plus, elle est au bout du rouleau, elle va craquer complètement et elle va s'enfuir après un concert en fait elle va tout plaquer et elle va monter sur un pont pour sauter du pont voilà et au moment de sauter du pont passe en voiture Fine qui va lâcher sa voiture et qui va aller la sauver on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment enfin voilà quoi, la pulsion et donc ils vont faire connaissance et au final ils vont s'embarquer tous les deux parce que Bonnie ne veut absolument pas retrouver sa famille Fine lui avait pour destination donc il était dans l'est des Etats-Unis je ne sais plus si c'est Boston je ne sais plus, je crois et donc il voulait partir à Las Vegas il était sur la route pour partir à Las Vegas et donc elle va lui demander de partir avec lui en fait et donc va commencer un road trip sur les routes au travers des Etats-Unis incroyable entre ces deux personnes voilà, avec ces deux personnes et donc au fur et à mesure ils vont commencer à avoir la police aux trousses puisque les gens vont croire enfin sa famille, la famille de Bonnie va faire croire à un enlèvement et en plus de ça pour attirer les médias etc, pour faire parler d'eux pour vendre des disques et autres voilà donc ils vont avoir la police aux trousses ça va devenir le couple le plus suivi de tous les médias et en plus de ça hasard incroyable elle s'appelle Bonnie et il s'appelle Clyde donc ça fait forcément penser au couple très célèbre de malfaiteurs des Etats-Unis du début du 20ème siècle donc voilà les nouveaux Bonnie et Clyde du 21ème siècle je vous laisse découvrir cette histoire c'est vraiment une incroyable histoire c'est super émouvant c'est très touchant on s'attache vraiment au personnage et on a vraiment envie d'une happy end pour les deux même si vraiment ça en est vraiment très loin on a l'impression qu'ils n'arriveront jamais à surmonter tout leur malheur et tout ce qui leur arrive donc voilà c'est vraiment incroyable et en plus de ça vous traversez énormément de villes des Etats-Unis donc si vous aimez les road trips je vous le conseille amplement j'ai ensuite lu un thriller donc ça faisait super longtemps que je n'avais pas lu de polar ou de thriller et il s'agit de tu tueras le père de Sandrone et d'Adi eh oui donc c'est un thriller italien c'est le tout premier titre de la nouvelle collection La Bête Noire des éditions Robert Laffont donc collection qui est spécialisée dans le polar thriller et quel premier titre puisque c'est vraiment de la bombe atomique c'est incroyable j'ai vraiment ça a été un coup de coeur pour moi ce livre ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas lu ce genre et ça m'a réconciliée totalement avec le thriller ça a le don de vous captiver de vous accrocher et de vous retourner l'esprit à un point où vous imaginez même pas c'est à dire que vous êtes constamment en train de pousser des cris de faire des bons au fur et à mesure des pages parce qu'il y a des retournements de situations de dingue des révélations auxquelles vous y attendiez mais même pas pas une seule seconde donc je vous conseille amplement ce livre donc très rapidement de quoi ça parle c'est l'histoire donc d'un alors c'est assez compliqué parce qu'en plus de ça il y a pas mal de flashbacks il y a des enquêtes qui sont un peu parallèles dans le temps c'est un donc l'histoire commence avec donc un homme qui se réveille dans un dans un dans une prairie dans un parc enfin bref dans la campagne dans la campagne italienne il se réveille après avoir fait une sieste et donc il arrête des policiers sur la route parce que sa femme et son fils sont disparus alors qu'ils étaient partis pique-niquer donc voilà il s'est réveillé et sa femme et son fils n'étaient plus là donc la police arrive commence à essayer de quadriller les environs et on retrouve sa femme égorgée et son fils a disparu voilà donc forcément les policiers vont commencer tout de suite à suspecter le père donc ils se sont ils l'ont arrêté etc mais entre temps un commissaire de police va appeler l'une de ses collaboratrices qui est en arrêt de maladie parce qu'elle a vécu un événement traumatisant dans l'une de ses précédentes enquêtes et donc elle a été arrêtée médicalement parce que voilà c'était assez complexe vous allez comprendre quoi au fil de ce livre donc cette enquêtrice elle est commissaire adjoint il me semble je ne sais pas si je dis des bêtises bref cette enquêtrice donc Colomba va aller sur les lieux et elle va aussi contacter sur les conseils de ce commissaire donc elle va aller contacter un jeune homme qui s'appelle Dante qui a été victime d'un enlèvement lui-même quand il était petit et qui a été retenu pendant une douzaine d'années en captivité dans un silo par un homme que l'on surnommait le père qui l'a capturé qui lui a infligé des sévices moraux et physiques et qui l'a totalement détruit ça l'a traumatisé c'est un homme qui est vraiment qui est bourré de trouble qui apporte des espaces clos qui est vraiment il est complètement détruit mais en opposition il a vraiment un don pour arriver à cerner les personnes à ressentir les émotions etc donc voilà il se retrouve lui aussi mêlé à l'enquête et donc Colomba et Dante vont essayer de mener une enquête parallèle pour essayer de trouver de résoudre l'affaire puisque les policiers qui sont en charge de cette enquête l'amènent de façon totalement catastrophique et ils se disent que c'est pas possible ils arriveront jamais à faire la vérité à faire la lumière sur cette histoire donc voilà ils vont mener cette enquête et ça va se enfin ça va partir dans des retranchements pas possibles puisque voilà ils vont se retrouver sur les traces du père parce qu'ils pensent ils sont convaincus que le père donc qui avait enlevé Dante est le même la même personne qui a enlevé le petit garçon et qui a tué sa mère et que ce n'est pas le père du garçon et la femme le enfin voilà c'est pas le père de famille qui a été arrêté sur place en fait et donc voilà ils veulent absolument résoudre l'enquête et ils pensent que c'est peut-être un trafic et un que le père donc qui a enlevé Dante était voilà est toujours en activité n'est pas mort puisqu'on a pensé qu'il était mort du temps où il s'était fait enlever quand il était petit et qu'il a recommencé à torturer des enfants donc voilà c'est un peu compliqué comme ça à expliquer mais c'est incroyable enfin vous allez vraiment vous retrouver dans des révélations de folie c'est c'est un auteur qui vous qui joue avec votre esprit et qui voilà ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas dans un livre en train de me dire non il n'a pas fait ça non mais je vous assure quoi alors il est très gros ça fait peur au début mais ça se lit tellement rapidement c'est incroyable il fait un peu plus de 660 pages mais ça se lit à une vitesse voilà donc foncez pour ce livre vraiment c'est vraiment génial j'ai vraiment adoré et en ce moment je suis en train de lire Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs donc le tome 1 aux éditions Bayard donc alors c'est une lecture commune dans le cadre de mon petit club de lecture donc le groupe Facebook que j'ai créé donc on lit ce roman pour Halloween et donc il fera l'objet d'un live show sur cette chaîne YouTube le 31 octobre donc si vous souhaitez éventuellement nous rejoindre le lire vous avez encore quelques jours si vous souhaitez nous rejoindre inscrivez-vous sur le groupe donc je vous mettrai de toute façon toutes les informations dans l'article en barre d'infos donc rejoignez-nous vous êtes les bienvenus et donc voilà c'est ma lecture en cours j'en suis quasiment à la fin et franchement j'aime bien c'est un livre je me demande pourquoi est-ce que je ne l'ai pas lu plus tôt parce que je pense que j'étais un peu effrayée toutes ces années par ces images ces photographies qui ponctuent le livre ces photographies clairement creepy et clairement voilà qui foutent un peu les pétoches on va dire en noir et blanc c'est vrai que ça fait un peu peur mais c'est parfait pour l'ambiance fin octobre Halloween etc c'est l'histoire d'un garçon qui a un grand-père qui lui raconte des histoires totalement abracadabandesques sur son enfance son enfance durant la seconde guerre mondiale où il a été recueilli dans un pensionnat pour enfants particuliers en Angleterre il me semble que c'est proche de l'Irlande mais c'est vraiment dans le nord de l'Angleterre sur une île voilà et donc cette île regroupait des enfants très particuliers qui avaient tous des talents très étranges donc des talents de lévitation des bouches derrière la tête enfin un truc un peu un peu étrange donc voilà on n'en sait pas pas plus au début on se dit qu'est-ce qui se passe et donc son grand-père va être va mourir dans des circonstances assez étranges et juste avant de rendre son dernier souffle il va dire à ce jeune garçon d'essayer de retrouver donc son pensionnat et d'essayer de découvrir la vérité parce qu'il n'a pas eu le temps de lui raconter tout en fait et de lui raconter notamment des parts un peu cachées de cet orphelinat enfin de ce pensionnat donc voilà ça va un peu traumatiser le jeune garçon et puis il va décider de convaincre ses parents de partir pendant l'été donc sur cette île en Angleterre pour essayer de faire la lumière sur cet orphelinat sur ce pensionnat voilà il va y avoir des voyages dans le temps etc des espèces de mondes parallèles des boucles temporelles etc c'est vraiment c'est vraiment pas mal comme bouquin comme histoire donc voilà je vous en dis pas plus pour l'instant mais je vous incite fortement à le lire et éventuellement à nous rejoindre pour le live show où pour le coup on discutera beaucoup plus en profondeur de ce bouquin donc n'oubliez pas le 31 octobre sur cette chaîne et inscrivez-vous inscrivez-vous avec le lien ci-dessous voilà donc j'espère que ces trois romans vous auront intéressé si vous en avez lu l'un d'entre eux ou si vous comptez les lire éventuellement laissez-moi un petit commentaire en dessous et voilà n'oubliez pas de vous abonner de partager cette vidéo etc et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501